Bonjour tout le monde, les éditions du Calumet Productions ont décidé de s'inviter dans la campagne présidentielle. Et devant une situation aussi bueste, j'ai voulu y glisser mon grain de sel. Certes, nous arrivons un peu tard pour venir commenter cette élection hors normes où les bonnes ou les mauvaises surprises se succèdent sans interruption depuis ces derniers mois. Au point d'avoir complètement rebattu les cartes. Et que les candidats annoncés pendant plus de 4 ans depuis 2012 ont tous été dégagés. Une vraie partie de Massaï parmi le petit bond politique qui est arrivé à bout de souffle. Mais ce n'est pas parce que le paysage politique a changé que la situation est meilleure. Au contraire, on peut s'inquiéter pour l'avenir. Notre avenir est celui de la France. Précisons d'abord que nous sommes ici complètement opposés à ce système d'élection présidentielle qui a toute l'apparence de la démocratie alors qu'elle n'en est qu'un ersatz. Nous sommes un des rares pays que l'on qualifie de démocratie et qui possède un tel système. Celui qui permet d'élire au suffrage universel un monarque républicain avec des pouvoirs bien trop considérables. Si l'on veut élire un président de la République de la sorte, il faut que ses pouvoirs soient très limités. Sinon, il faut abandonner tout de suite ce bazar. Oui, ce système est à bout de court. Surtout après avoir présidentialisé le pays avec le quinquennat. Une panne de régime qui se voit et se confirme désormais avec les primaires. Une autre escroquerie à la démocratie. Ces primaires qui se voulaient un plus démocratique ont montré toutes leurs limites. Ceux qui en faisaient l'alpha et l'obéga de la culture démocratique en sont pour leurs frais. Au lieu d'élire un vrai leader, elles intronisent un chef de clan. Après une centaine de bataille qui a laissé des morts et des blessés chez les combattants avec des traces indélébiles dans les conscients où les favoris se sont tous fait battre. Un système pervers destiné à qualifier uniquement les médiocres. D'un côté, le vainqueur des primaires de la droite, M. Tabdur, est un pousse au crime qui veut dynamiter toute la protection sociale et imposer ses idées rétrogrades à tout le pays. De l'autre, les deux premières primaires socialistes ont accouché de l'Amazone, Ségolène, et du capitaine de Pédalo, le flamboyant Hollande, que plus personne ou presque n'avait envie ni le désir qu'il se représente. Et même si Hamon a fait bonne impression lors de la bataille des primaires, sa guitare lui a éclaté à la figure. Puis ça lui a monté la tête et il ne sait plus dans quel monde il vit. Pendant ce temps-là, ses petits camarades qui lui sont opposés font tout pour lui savonner la planche. Voilà quelques-unes des raisons qui m'ont poussé à vous proposer une petite série de vidéos afin de commenter à ma manière la forte emploi qu'est devenue la campagne présidentielle. Une campagne devenue tellement surréaliste, avec un scénario en constant mouvement, mérite, si on peut dire, que l'on s'y intéresse un tant soit peu, étant donné que les conséquences peuvent être inquiétantes. L'intention est de présenter les événements sous un jour différent, histoire de dynamité de l'intérieur, si j'ose ainsi m'exprimer, un système de plus en plus pourri. Au cours des prochaines semaines, je vous proposerai d'autres vidéos où je vous exposerai différents sujets. Je commencerai par le naufrage de Fillon dans le Fillon-Gate, puis ensuite je m'intéresserai au parrainage, ou plutôt les présentations, puis au sondage, il y a bien d'autres choses. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir, à vous abonner ou à mettre des liens sur les réseaux sociaux. Ciao et merci !